Musique Alléluia Merci pour les acclamations Alors est-ce qu'on peut acclamer Jésus s'il vous plaît Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est, qui est aidé et qui sera Est-ce qu'on peut acclamer celui grâce à qui tu es là ce matin Jésus de Nazareth Notre Seigneur Notre Maître Notre Héros Alléluia A lui soit la gloire A lui seul soit la gloire Amen Que le Seigneur nous bénisse Je bénis le Seigneur pour l'opportunité Qui m'accorde encore ce matin d'être devant vous Et ma prière ce matin C'est que cette parole trouve des cœurs Fertiles Des cœurs disposés Alléluia Je ne suis qu'un canal Par lequel le Seigneur va passer Et je tiens à préciser que le Seigneur peut utiliser n'importe quel canal pour parler à son peuple pour le bénir Parfois on se met des barrières pour des raisons X ou Y Et malheureusement on passe à côté Alléluia Que le Seigneur nous bénisse Est-ce que tu peux réagir ton frère et sourire à ton frère à côté de toi Je vois qu'on a les visages fermés, on est fatigué La grève là vraiment Elle nous aura part Merci aux soldats qui sont là ce matin Je vois une rencontre que j'ai faite cette semaine On a discuté, on s'est rencontré dans le REA pendant qu'on galérait pour attendre le train Elle m'a dit je serai à l'église Lydie Ce dimanche Je lui ai dit ok viens Je crois qu'elle est surprise de me voir là je lui avais rien dit Que Dieu te bénisse Azedine Alléluia Le message de ce matin je l'ai intitulé faire le bon choix Amen Faire le bon choix En tant qu'homme bien aimé nous sommes appelés à faire des choix Des choix au quotidien bon ou mauvais n'est-ce pas Quand on se lève le matin qu'est-ce que je vais mettre Qu'est-ce que je vais porter Ou dans ce moment de grève est-ce que je vais faire quand même l'effort d'aller à l'église Essayer d'attraper un train Amen Ce sont des choix que nous faisons Et nous faisons ces choix au quotidien Qu'est-ce que je vais manger Est-ce que je vais aller au travail ou pas Comme moi en ce moment c'est est-ce que je vais aller au travail ou pas Au quotidien nous avons à faire des choix Et le dictionnaire définit le choix comme premièrement L'action de choisir C'est une décision par laquelle on donne la préférence à quelque chose Deuxième définition que je préfère C'est le pouvoir La liberté de choisir entre plusieurs choses Dieu a créé l'homme libre de toute décision n'est-ce pas C'est ainsi que lorsqu'il plaça Adam dans le jardin Il lui laissa la liberté de nommer les choses Par l'intelligence que Dieu lui-même lui avait donnée Adam n'avait pas de mode d'emploi Il avait cette intelligence que Dieu lui avait donnée Il a commencé à nommer les animaux Mâles, femelles Et c'est avec cette même liberté Que Ève a choisi D'écouter le serpent Elle a écouté le serpent Elle a été séduite Et par son entremise Le serpent A séduit également son mari Et ils ont péché contre Dieu Ils ont mangé le fruit interdit Alléluia Adam a manqué De vigilance à ce moment précis Adam avait manqué De vigilance Je me suis un petit peu imaginé La scène à ce moment-là au jardin d'Éden Est-ce que le serpent est venu juste une fois Et dit à Ève Est-ce que Dieu a véritablement dit Je ne sais pas Je ne crois pas Je me suis demandé Peut-être qu'il venait quotidiennement Et il Jetait des choses comme ça au fur et à mesure Pour essayer de la séduire Mais Adam Où était-il pendant tout ce temps ? Adam était dans la distraction Il a manqué de vigilance Il a manqué de fermeté Parce qu'il avait reçu l'ordre de la part de Dieu Quand Dieu lui avait dit Ève n'était pas encore là L'homme est le chef de la femme N'est-ce pas ? Il n'y a pas de féministe ici j'espère Et quand Ève a essayé De convaincre son mari de pécher contre Dieu Il aurait dû être ferme et dire non Ève écoute Avant que tu ne viennes Moi j'ai discuté avec Dieu Et Dieu nous a interdit de manger De ce fruit Mais il a manqué de fermeté Pour quelles raisons je ne sais pas Une petite parenthèse Une pensée qui me traverse L'esprit toi homme Qui est marié Sois ferme avec ta femme Surtout si elle veut t'amener Dans des chemins Un petit peu tortueux Alléluia Je suis moi-même une femme Je ne suis pas donc Ok ? Je suis concernée Parce que je suis en train de dire Il ne faut pas parce que C'est notre femme Se laisser Tout accepter en fait Alléluia Alléluia Si elle croit une décision Qui va nous amener à la perte Il faut savoir dire non L'amour c'est aussi savoir dire non Quand il le faut Amen Alléluia Le manque de vigilance Engendre des conséquences Qui sont véritablement néfastes Dans nos vies Dans un pied à la Bible Nous dit qu'il faut que nous veillons Veillez Soyez sobre Veillez Car notre adversaire Votre adversaire le diable Rode comme un lion rugissant Cherchez qui dévorer Mais notre problème C'est que nous ne veillons pas Adam n'a pas veillé Ève n'a pas veillé Et les conséquences On les voit aujourd'hui Parce que Dieu A la suite de ça Il a prononcé des sentences Que nous vivons au jour d'aujourd'hui N'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ? Que les sentences que Dieu a déclarées Après qu'il s'est péché Nous les vivons encore aujourd'hui Je ne sais pas s'il y a une femme Qui a accouché avec joie Ou pendant qu'elle a accouché Elle souriait Moi en tout cas Ce n'était pas mon cas Hallelujah Ça fait partie des sentences Que Dieu Avait données à l'homme Après la chute Et nous les vivons aujourd'hui Il se peut que nous prenions des décisions Ou posions des actes Sous différentes influences Sur la colère Les colériques La Bible dit que la colère de l'homme N'accomplit pas la justice de Dieu Si tu es en colère Bien aimé Veux-moi te taire Que de parler Et de dire des choses Que tu vas regretter demain Ou qui auront des conséquences La jalousie Par jalousie Certains posent des actes Effroyables Combien de personnes sont mortes Par jalousie Ça on le voit souvent en Afrique On sait que voilà Elle a été mangée par son oncle Parce qu'il est venu Parce qu'il allait voyager pour l'Europe Son ami Son voisin L'a fait passer Parce qu'il était jaloux On prend des décisions Parfois sans réfléchir Et ce genre de décisions Ont des conséquences Très très néfastes On mesure des fois Pas les conséquences exactes Que nous posons Et qui peuvent provoquer De grandes catastrophes Dans nos vies Les mauvais choix Sont comme des tâches Qui ne s'effacent jamais Comme on vient de voir Avec Adam Il a fait le mauvais choix Celui de désobéir à Dieu Et aujourd'hui Nous en vivons encore Des conséquences Comme je l'ai dit tantôt Tu vas poser certains actes Et malheureusement Ça va te suivre toute ta vie Tu vas dire certaines choses Qui malheureusement Vont t'entacher peut-être Toute ta vie Alléluia Mais c'est possible De corriger Alléluia Il est parfois possible De corriger par la rédemption Par le sang de Jésus Son sang qui nous lave Qui nous purifie De toute iniquité Bien-aimée Alléluia Nous allons prendre nos bibles Dans le livre de Samuel Verset 11 A partir du chapitre 1er Je ne sais pas si on peut L'afficher David Et David Par le roi David Et du coup il m'avait passionné Je me suis dit Je me suis dit Bon je vais lire aussi On connaît A manquer de vigilance Amen La capacité de faire le choix Et le pouvoir Dans chacun d'entre nous dispose On a vu tout à l'heure Que le choix C'est un pouvoir Une liberté N'est-ce pas ? Parce que Dieu Nous a pas créé Comme des robots Fais ceci Assis-toi Debout Couchés Non On a ce libre arbitre Mais il ne faut pas En user n'importe comment Alléluia Au lieu d'en se trouver Sur le champ de bataille Avec ses soldats Quand on a lu le verset 11 La Bible dit Que au temps Où les rois Se mettaient en campagne Dans une autre version On dit Alors que les rois Devaient Se trouver A la guerre A cette période là Au printemps David lui est resté Au palais Dites-moi Qu'il est resté Au palais Peut-être Pour s'occuper Je ne sais pas De la construction On voit Qu'il est resté Au palais Pour ne rien faire David s'est ennuyé Pourquoi je dis Qu'il s'est ennuyé Le sommeil Il a quitté Pendant la nuit Et il est parti Se promener Bon Ok Il peut avoir Plaisir à se promener Personnellement Si je vais me promener Peut-être que j'irai Dans des jardins Où je vais voir Des beaux paysages Où je vais voir Des fleurs Alléluia Mais David se promène Sur les toits Sur les toits Du palais Et là Il va apercevoir Quelque chose Il va apercevoir Une femme En train de se baigner Bien aimé Une femme En train de se baigner Et toi Tu es là Tu regardes Combien de fois Il nous arrive De tomber par accident Sur des choses Qu'on n'aurait pas dû voir Ou entendre Mais on reste là On regarde Ou on reste là On tend l'oreille Bien aimé Soyons vigilants Alléluia Quand il était roi Il a d'abord demandé Mais qui est cette femme Il dit qu'il a trouvé belle Belle de figure Il va demander Mais qui est cette femme On va lui dire C'est Bathsheba Femme du riz Déjà il sait qu'elle est mariée Fille de telle Etc Et il va dire Allez me la chercher Comme il était roi Il s'est octroyé le droit D'aller faire chercher La femme d'autrui Alléluia Il s'est octroyé le droit D'aller faire chercher La femme d'autrui Pas pour jouer aux cartes Mais pour coucher avec elle La Bible dit Qu'il a couché avec elle Combien de personnes S'octroient des droits Sous prétexte Ce qu'ils sont Je ne sais qui Alléluia Combien de personnes S'octroient des droits Sous prétexte Qu'ils sont Je ne sais pas Prédicateurs Sous prétexte Qu'ils sont Je ne sais pas Intercesseurs Tout ce qu'on veut Attention bien-aimé Il a couché avec cette femme Cette femme est tombée enceinte Et qu'est-ce que David va faire ? Et bien il va décider De tuer son mari Mais avant de décider De faire tuer son mari Il va trouver des stratagèmes J'ai couché avec cette femme Elle vient m'annoncer Qu'elle est enceinte Mais on saura que c'est moi Ok Il va faire appeler Uri Uri Tu vois Tu vois Tu ferais mieux Rentre chez toi Uri Voi voir ta femme Etc Uri dit non Les soldats sont en guerre Sur le champ de bataille Et moi je vais rentrer Chez moi pour coucher Avec ma femme Non Aussi vrai que tu es vivant David Moi je vais dormir dehors Avec les serviteurs Il est hors de question Que je sois dans un confort Alors que les soldats Sont en guerre Premier plan qui a échoué David va encore appeler Uri Il va le faire boire Comme ça au moins Il va être saoul Il ne va pas se rendre compte Il va rentrer chez lui Et voilà On pourra dire Que cette nuit-là Il a conçu l'enfant Avec sa femme Malgré que Uri était saoul Il n'est pas rentré chez lui Alléluia Il a encore dormi dehors David s'est dit Je suis coincé Comment est-ce que je vais faire ? Il appelle le chef des armées Il dit Élabore un plan De sorte que Uri soit En premier plan Et qu'on le tue David a péché La Bible nous dit Que ce qu'il a fait A déplu A l'éternel Alléluia Combien d'entre nous Bien-aimés Parfois on se trouve Dans des endroits Qu'on ne devrait pas être Est-ce que je peux parler Ce matin ? Je disais Est-ce que je peux parler Ce matin ? Combien d'entre nous 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 retrouvons Dans des endroits Où il ne faut pas être Enfant de Dieu Mais toujours en soirée Enfant de Dieu Toujours en boîte de nuit Enfant de Dieu Enfant de Dieu Toujours dans des endroits Où Qui sont A bien-séant Qui ne rendent pas gloire A Dieu Sous prétexte Qu'on veut se divertir Passer un peu de bon temps Mais bien-aimés La Bible nous dit Qu'on doit rester Vigilents Que nous ne sommes pas De ce monde Ce n'est pas tout Qui est bon à faire Et ce n'est pas tous Les endroits Qui sont bons d'être Alléluia Je savais que Dieu Allait encore me donner Un message Allait me chercher Des problèmes Mais je vais parler Amen On aime se divertir On aime faire des choses On ne se remet pas compte De l'identité Que nous avons De qui nous sommes Et on se retrouve N'importe où Dans n'importe quelle position Et après Quand le péché Va nous retrouver Va nous trouver Oh c'est moi qui suis là C'est moi qui suis dans celui là Oui frère c'est toi Oui sœur c'est toi Tu as manqué de vigilance Tu n'as pas veillé Et le malin Comme il rôde Le malin Comme il n'a pas le temps Toi des fois Tu te dis Aujourd'hui je ne vais pas prier Je suis fatiguée Commençons avec les grèves Moi qui travaille très loin Amidément Je mets deux heures Pour aller au travail Là je mets au moins Trois heures Trois sept heures De trajet par jour Je suis fatiguée Je n'ai pas envie De prier Seigneur Demain 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 Mais le diable Il n'y a pas de demain Avec lui Il rôde Chaque jour Chaque instant Il va chercher la faille Là où il va passer Pour te cibler Pour te toucher Pour te mettre à terre Alléluia Et on se retrouve Dans un péché Sans comprendre comment Et là c'est la désolation Raison pour laquelle Il faut éveiller Bien-aimé Pour éviter de faire Souvent des mauvais choix Des choix qui vont Nous discréditer Vous imaginez Si par exemple Vous trouvez Vous voyez Papa Jackie à la gare Papa Jackie pardon Papa Jackie à la gare Il est en train de sauter En train de frauder Vous n'allez pas vous dire Mais hé Papa Jackie pardon Vous allez vous dire Mais Papa Jackie Ah bon Responsable de l'intercession Hé Il fraude Alléluia Vous allez voir Que le responsable Du protocole Il est toujours Entouré Des petites minettes On le voit partout Avec des filles Plas de filles Donc lui Au milieu Il est le boss Alléluia On fait des choses Qui nous discréditent Des choses Qui brisent La confiance Qu'on avait de nous Alléluia Des choses Qui nous rendent Instables Et qui nous Humilient Qui nous Humilient Bien-aimés Il y a quelques années A l'époque Quand mon père Travaillait encore Il y avait Un papa Au travail Là-bas Un bon chrétien Un bon chrétien Que tout le monde respectait On savait que c'était Le papa sage Et les païens Et les chrétiens Qui étaient au travail Et les musulmans Le respectaient tous Parce qu'on sait que lui Quand on le voyait Avec sa grosse Bible On avait beaucoup De respect pour lui Et il va se trouver Qu'un jour Ce papa Il travaillait Mon père Il travaillait Pour monoprix A l'époque Donc il livrait Les monoprix De toutes sortes De choses Et ce papa Et ce papa Donc ne buvait pas Ne fumait pas Etc Etc Mais il va se trouver Qu'un jour On va l'attraper Sur le parking Avec des cartons De whisky Qu'il est en train De mettre Dans sa voiture Alléluia Les gens n'ont pas compris Mais ce papa là Il ne boit pas Mais comment il se retrouve A voler En plus des cartons De whisky Qu'est-ce qui se passe Oh non Ce n'était pas pour lui C'est pour les gens Qui viennent chez lui Pour qu'il puisse Savoir à quoi De quoi boire Papa sauf que tu t'es discrédité Les gens avaient du respect Pour toi Par rapport à ce que tu représentais Par rapport à ce que tu prêchais Mais tu t'es discrédité Et c'est comme ça Que beaucoup d'entre nous On se discrédite Par des comportements De légèreté Par des paroles légères On se discrédite Un homme qui aura Trompé sa femme Il n'aura plus de confiance Il a créé une instabilité Dans son couple Chérie tu es où Je suis au bureau Oui oui c'est ça Ah oui Il n'y aura plus de confiance Voilà comment Dieu A décidé D'exposer David Il a humilié David Lui qui tentait De camoufler ses méfaits Qui tentait de se cacher Personne n'a vu Ni vu ni pris Écoute Batsheba Ce qui s'est passé C'est entre toi et moi Il n'y a personne Qui nous a vu On oublie ça C'était la faiblesse D'une nuit Rentre chez toi Sauf qu'il y avait l'enfant Alléluia Il y avait un témoin De cette nuit De péché Il y avait l'enfant Alléluia Et Dieu a décidé De faire D'exposer David Ce qu'il voulait cacher Aux gens Dieu l'a exposé Qui qu'on soit Bien aimé Si on pratique le péché Dieu va nous exposer Qu'on soit Archibistop Archipatron Archie je ne sais quoi Qui qu'on soit Dieu va nous exposer Alors prenons les bonnes décisions Pendant qu'il est encore temps Vous vous rendez compte David qui était un seul grand roi Que tout le monde adulait Que tout le monde respectait Que tout le monde Peut-être envié Saül a tué ses mille David a tué ses dix mille Les gens lui chantaient des cantiques Quand les gens le voyaient Ils étaient Waouh Qu'est-ce que j'aimerais être A la place de David Et ce grand roi Les gens allaient apprendre Qu'est-ce qu'il avait fait Je pense que Quand David a fait Toutes ces choses Toutes ces manigances Il a dû penser à tout ça Moins qu'on adulait Moins qu'on respectait Moins qu'on enviait Qu'est-ce que les gens vont dire Eh Tu as vu Eh c'est pas David là Le roi David Ah Il a couché avec la femme de Batchéba Ah bon Oui Parce qu'il y a toujours Des colporteurs de mauvaise nouvelle N'est-ce pas Alléluia Sinon l'homme ne serait pas ce qu'il est Tu sais que Ah bon Oui Mais apparemment Il a aussi fait Tu es huri Ah Non Si Alléluia Une humiliation Dieu l'a humilié Quand on lit dans Dans Samuel De Samuel 12 Quand Dieu va envoyer Nathan Auprès de David Il va lui raconter une histoire Alors David il avait Deux bergers Je crois un truc comme ça Il y avait un homme riche Qui avait des brebis etc Et puis Un homme pauvre Qui n'avait qu'une seule brebis Et cet homme riche A reçu des gens Et tout ça Il fallait qu'il les nourrisse Mais il ne voulait pas toucher ses brebis Il a été prendre la brebis De l'homme qui est pauvre Qui n'en avait qu'une seule David se lève scandalisé Mais un homme comme ça doit mourir Oui David mais c'est toi David je t'avais tout donné Tu avais la royauté Je t'ai donné la royauté Tu as pris la royauté de Saül Je t'ai même donné ses femmes Tu as ton trône Tu as tout Et même si ça ne te suffisait pas J'aurais pu t'ajouter Mais David qu'est-ce que tu es parti faire Dieu nous a tout donné dans sa parole Il nous suffit simplement d'être patient Mais comme on est tellement patient Qu'est-ce qu'on est parti faire David qu'est-ce que tu es parti faire Et la Bible nous dit que Il a blasé le nom de l'éternel Devant ses ennemis Et Dieu a dit David tu as fait ça Je vais te faire très mal Je vais te faire très mal David L'enfant là il va mourir Et toi On va coucher avec tes femmes Aux yeux et au sud de tous David n'a pas su que la personne Qui allait faire ça Qui allait l'humilier de la sorte Allait être son propre fils Et le Seigneur a dit Que le malheur ne quittera pas ta maison David A cause de ce que tu as fait Hallelujah Voilà comment toi Tu es ouvrier Tu sers dans l'église Mais on te retrouve dans des positions Un peu inconfortables aussi Tu es dans le sacerdoce On te retrouve dans des choses Des comportements Des langages Qui ne rendent pas gloire à Dieu Des agissements Qui ne rendent pas gloire à Dieu On a vu nous dire Dans Hébreu 12 Que nous sommes environnés D'une si grande nuée de témoins Alors veillons en fait À notre comportement Parce que les gens nous regardent Qui nous regardent ? Les anges nous regardent Les démons nous regardent Dieu nous voit On doit être exemplaire Lorsqu'on se déclare Et on se dit être Enfant de Dieu Bien-aimé On doit décider d'avoir une vie Qui rend gloire à ce Dieu-là Et c'est pour ça Qu'il faut s'appuyer Sur la parole de Dieu Hallelujah Sur ses commandements Dieu nous dit dans Josué 1.8 Que ce livre de la loi Ne s'éloigne point de ta bouche Mais dites-le jour et nuit Etc On connait bien ce passage Tu ne sais pas quoi faire La parole de Dieu Pour chaque situation On a un conseil Dans la parole de Dieu On ne peut pas dire Qu'on ne savait pas Parce que Dieu A tout inscrit Dans sa parole Hallelujah Dieu a tout inscrit Dans sa parole Et la parole de Dieu Est une lumière À nos pieds Une lampe Sur nos sentiers Elle est notre guide Aussi bien une personne Qui apprend à conduire Va prendre le code de la route Pour savoir que là Ce n'est pas nos sens interdit Là ce n'est pas nos sens unique Parce que si on ne connait pas Le code de la route Je vous assure Qu'il y aura vraiment Des catastrophes De la même manière La parole de Dieu Est un guide pour nous Elle nous instruit Elle nous fait connaître La volonté de Dieu Ce que Dieu attend de nous Ce que Dieu ne veut pas de nous La parole Tout y est inscrit Amen C'est avec cette même parole Que Jésus va résister au diable N'est-ce pas Après avoir jeûné 40 jours La Bible nous dit Que le diable est venu Pour le tenter Qu'est-ce que Jésus a dit Oh je suis Jésus Retire-toi de moi Non Il a dit Il est Il est écrit Il est écrit Il est écrit Il est écrit Et le diable S'est retiré Mais si la parole de Dieu On ne sait pas la méditer Ne serait-ce qu'un minimum Quand les tentations viendront Qu'est-ce qu'on va dire Comment allons-nous faire S'attacher A la parole de Dieu S'examiner A sa lumière Afin d'être toujours Trouvé agréable à Dieu Parce que le péché Bien-aimé Amène un jugement de Dieu Hallelujah Et c'est ce qu'on a vu Avec David Raison pour laquelle Bien-aimé Il faut être intègre Chercher à avoir Un cœur pur, juste Et droit devant Dieu Amen C'est-à-dire Qu'il ne court pas au mal Et qu'il recherche Le bien de tous Et dans ses propres intérêts La Bible dit Que celui qui sait faire le bien Et ne le fait pas Commit un péché Est-ce que vous savez Quand tu es dans la capacité De faire du bien à quelqu'un Et que tu ne le fais pas Devant Dieu Tu pèches Il y a peut-être des gens Qui viennent vers toi Pour te demander De l'aide et du secours Mais tu ne le fais pas Alors que tu as les capacités Bien sûr Je ne parle pas des personnes Qui n'ont pas les capacités De faire Mais de celles Qui ont les capacités De faire Tu refuses Tu commets un péché Bien-aimé Tu commets un péché Tu commets un péché La Bible nous dit Dans les aïsistes Dieu dit dans les aïsistes Mais qui enverrai-je Qui marchera devant moi Qui se lèvera Pour prôner ma parole Pour la prêcher Est-ce que tu es sûr Que tu peux dire Seigneur me voici Envoie-moi Est-ce qu'on se sent Suffisamment intègre Pour dire au Seigneur Me voici Envoie-moi Quand tu es face A la tentation Quelle est ta réaction Je rectifie Quand on est face A la tentation Quelle est notre réaction Alléluia Alléluia Quelle est notre réaction Bien-aimé Il faut bien réfléchir Aux conséquences Avant de poser Chaque acte Que nous posons Amen Il faut bien réfléchir Aux conséquences De chaque choix Que nous faisons Et on va aller Sur un sujet Fâcheux Ou joyeux Je ne sais pas A vous de voir Quand nous faisons Un choix Par rapport Au conjoint Par exemple Il faut bien réfléchir Bien-aimé Il faut très bien réfléchir J'avais 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 il y a quelques mois De ça Donné Les témoignages De ma vie De mon mariage De ma rencontre De ma rencontre Avec mon mari De comment le Seigneur Avait disposé Les choses Qui n'étaient pas Du tout mon genre Mais qu'il était L'homme de ma destinée Et je vous assure Comme je vous l'ai dit Tantôt Je suis la femme La plus heureuse La plus à l'aise La plus La plus La plus La plus La plus Amen Quand je dors Et que je me réveille À côté de lui Je suis contente Je souris Mais il y en a Ceux qui font Les mauvais choix Ils se réveillent Ah mon choix Ils sont désespérés Ils sont déçus Mais qu'est-ce Qui m'a envoyé Qui m'a envoyé La Bible dit Qu'une femme vertueuse Est la couronne De son mari Mais qu'une femme Qui fait la honte Est comme une carie Vous avez déjà eu des caries Ah ça fait très mal Pour en avoir eu Je vous dis Ça fait très mal Et ça c'est la femme Qui fait honte Elle est pire Qu'une carie Dans les seaux Quand j'avais apporté Ce témoin-là J'avais ri J'ai ri Parce que j'ai eu Des commentaires Mais oui Mais elle dit ça Maman lui dit Mais ça c'est elle Fais son choix C'est elle Oui il n'y a pas de problème Sauf que moi Mon choix me fait sourire Et j'espère que le choix Que toi tu vas faire Va te faire sourire Et pas pleurer Alléluia Est-ce que je peux répéter J'espère que le choix Que tu vas faire Par rapport à ton conjoint La personne avec qui Tu vas marcher Toute ta vie Je dis bien Toute ta vie Parce que Dieu Est contre le divorce J'espère qu'elle te fera Sourire Et pas pleurer Alléluia Il y a quelques temps Il y a des années de ça Quand je me suis convertie On avait une soeur Encore pour ne pas rester Sur le mariage J'insiste sur le choix Parce que c'est vraiment Le choix de toute une vie Cette soeur voulait se mettre Avec un frère à l'époque Et c'était un frère Qui avait une réputation Un peu bizarre Et tout le monde voulait Comment dirais-je La dissuader De se mettre avec ce frère Du coup On a discuté Je lui ai dit Écoute Est-ce que tu as prié Est-ce que tu as vraiment Cherché la volonté de Dieu Oh oui je suis convaincue C'est lui C'est lui C'est lui Ok D'accord ça va Ils ont préparé Leur fiançailles Et à une semaine Des fiançailles Je fais un songe Où je me vois En train de discuter Avec la belle soeur De cette fille Et je lui dis Écoute Il y a les fiançailles De telle Est-ce que tu seras là Ah ben oui on sera là On n'a pas le choix C'est la famille Tu vois tu comprends Mais franchement Dieu n'est pas dans ça Ah bon Et je me réveille J'ai une pensée Dans mon coeur Qui me dit Une pensée de Dieu Et j'entends la voix de Dieu Plutôt dans mon coeur Qui me dit Je ne suis pas dans cette histoire Ah Il dit Seigneur Tu n'as vu que moi Vraiment pour aller dire ça Et maintenant ça veut dire Que moi je dois aller lui dire Que toi tu n'es pas dans l'histoire Je vous assure J'étais mal À une semaine des fiançailles Je devais dire à la personne Que Dieu n'est pas là Laisse tomber Vous savez ce que j'ai fait Et ben j'ai rien fait J'ai pas eu le courage De lui dire J'ai commencé à raisonner Dire non tu vois De toute façon C'est dans une semaine Même si je lui dis Je ne serai pas la première A lui avoir dit Que ce n'était pas ça Et puis elle le fera quand même Et puis et puis J'ai trouvé des raisons Pour ne pas lui parler J'aurais dû parler Le reste ne m'appartenait pas Je ne l'ai pas fait Elle s'est fiancée Ils ont consommé les fiançailles Et au bout d'un mois C'était fini Ils avaient rompu Le frère était bien À la réputation À la hauteur de la réputation Qu'il avait Elle a voulu faire un choix Où Dieu n'était pas Dieu lui a parlé Au travers de beaucoup de gens Mais elle a préféré Suivre son cœur Alléluia Vous savez tant que nous serons Sur cette terre La tentation viendra Et nous avons besoin De l'esprit bien-aimé Alléluia Nous avons besoin De marcher selon lui Afin de ne pas tomber Dans la chair Nous devons apprendre À écouter Et à obéir À la voix de Dieu Qui parle à nos cœurs Et souvent le problème C'est qu'on veut Que Dieu parle comme lui Comme nous on veut Alléluia Le Saint-Esprit Est un esprit de conseil Comme nous dit la Bible Dans Esaïe Il est un conseiller Il est meilleur conseiller Même que ton pasteur Mais il est aussi bon Ton pasteur est aussi bon conseiller Que le Saint-Esprit Parce qu'il a le Saint-Esprit Amen Ok Il est un esprit de conseil Il est un ami Il est un avocat Il est tout Et il faut absolument Qu'on puisse développer Son écoute L'écoute de l'Esprit Qu'est-ce que le Saint-Esprit Me dit Dans cette situation Qu'est-ce que le Saint-Esprit Me dit Qu'est-ce que je dois faire Jésus a dit Quand il était avec ses disciples Il vous est avantageux Que je m'en aille Je dois partir Parce que si je pars Je ne vous laisserai pas seul Jésus ne pouvait pas Se trouver à Jérusalem Et en Galilée Et non Il était à un endroit Il a eu de point en point Il ne pouvait pas Tout le temps être avec ses disciples Tout le temps être là Pour les conseiller Pour les surveiller Mais il a dit Il vous est avantageux Que je m'en aille Ainsi le consolateur viendra Et il vous conduira Dans toute la vérité Donc le Saint-Esprit Est un conducteur Il nous conduit Il nous guide Il nous parle Il nous conseille Alléluia Il y a quelques semaines De ça J'étais en conflit Avec un de mes collègues J'étais en conflit Avec lui Vraiment Il m'a tellement agacée Il m'a tellement agacée Le jour au lendemain Il me boudait Même si je Peu imaginer la raison Mais qu'il n'en ait pas eu Une à mes yeux Qu'il n'en était pas une à mes yeux Il me boudait Je lui ai dit Écoute Il me boudait Peut-être que je rêve J'attends un jour Oui mais il me boudait Il me boudait vraiment Oh ok Il me boudait Il a qu'à boudait Je lui ai dit Seigneur en tout cas désolé Là vraiment désolé Mais je n'irai pas le voir Il a qu'à boudait Malheureusement Enfin malheureusement Heureusement J'étais très mal à l'aise J'allais au travail J'étais très mal à l'aise On a fait une semaine En se disant Bonjour Bonne soirée à demain Bonjour Bonne soirée à demain Une semaine Bonjour Bonne soirée à demain Pendant ce temps là Il lui était à l'aise Mais moi j'étais pas bien J'étais mal à l'aise Mais pour que j'aille voir Le voir pour lui parler J'avais pas envie Je vous assure Parce que je le connais très bien J'ai dit Au Seigneur Et qu'est-ce qui va se passer Pourquoi je dis ça J'ai dit qu'il faut être sensible N'est-ce pas La voix de l'esprit Et que le Seigneur Peut nous parler Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Il y a une de mes collègues Musulmane Elle me dit Lydie écoute Fais quelque chose Franchement L'ambiance n'est pas bonne au bureau On n'est pas à l'aise Parce qu'on sent que Vous ne vous parlez pas Ça crée une atmosphère bizarre Toi tu parles de Dieu Tout ça là Mais c'est toi qui as Dieu Non tu connais Dieu Va le voir Va parler avec lui J'ai envie de me cacher Comme ça Va parler avec lui Fais-le pas Ça ne t'enlèvera rien J'ai dit Oui je sais Mais tu vois Tu comprends Il est Il est Non Lydie Toi fais ça Fais cet effort là J'ai dit Tout ce que tu dis Franchement Je sais que tu es en train De me parler au travers de toi C'est juste que là Je suis en train de lutter Avec mon orgueil Et que je n'ai pas envie De faire le pas Mais je le ferai Ok ok Je me suis dit Bon quand je vais rentrer au bureau Il va rentrer Je vais y rentrer Je vais lui dire Oui en fait Il rentre Et puis Des fois des gens Des attitudes Qui vous énervent Alléluia Vous savez qu'ils ont tort Au lieu d'eux-mêmes Qu'ils aient un peu l'humilité Ça va vraiment m'encourager A faire un pas Mais il faut avoir Des comportements aussi Je me suis dit Non Seigneur Je ne peux pas vraiment Et mes nerfs Ok J'ai pris sur moi J'ai dit Non Seigneur Demain Demain Promis Demain Je vais aller Et le Seigneur L'a fait rappeler Pensez à une parole Que je dis souvent Quand je prie Je dis Seigneur Si pour te plaire Je dois me prosterner Même devant mes ennemis Je le ferai Parce que j'ai tellement envie De te plaire Et il m'a dit Tu vois ça C'est que des paroles Et la plupart d'entre vous Vous n'avez que des paroles Oh Seigneur Je t'aime Je te donne ma vie Sans toi Je ne peux rien Dis-moi ce que tu veux Que je fasse Je le ferai Mais quand je te dis Pardon à ton frère Eh Seigneur Quand même Alléluia Dieu m'a rappelé ça Je vous dis J'étais mal 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 Et il m'a dit Tu vois Là où je pensais Là où tu pensais Que tu étais Comment dirais-je Délivré Tu as encore du travail à faire J'ai dit Oui Seigneur Oui J'ai du travail à faire J'ai fait sortir tout le monde du bon J'ai dit Sortir du bon J'ai fermé la porte On a parlé On a réglé Il n'a pas reconnu ses torts Mais c'est pas C'est pas Quand tu vas t'humilier Que la personne ne reconnait pas ses torts C'est pas Non je disais Quand tu vas t'humilier Que la personne ne reconnait pas ses torts C'est pas C'est pas grave Ce que toi tu dois chercher C'est de plaire à Dieu Et à ce moment précis Je voulais plaire à Dieu Bien-aimé Je n'avais que faire Qu'il dise Ah vous avez vu Je n'avais que faire Je ne pouvais pas refaire son éducation Je ne pouvais pas le convaincre D'être meilleur Je n'ai pas ce pouvoir là Mais je sais que mon geste Le geste que j'ai fait Il l'a apprécié Parce que le comportement a changé L'ambiance est devenue bien dans le bureau Ça va bonjour Bonne journée Ça va Gloire à Dieu La paix était rentrée Tu connais la parole de Dieu N'attends pas toujours Que ce soit l'autre qui vient Qu'il fasse Même si des fois c'est difficile Je ne dis pas Que je ne serai pas confronté A cette difficulté encore demain Mais ce que je sais C'est que je veux plaire à Dieu Alléluia Je t'en vais à la fin Il ne faut pas que nous puissions oublier Que notre destinée Est aussi liée au choix Que nous faisons On va voir l'exemple de Daniel Et de Ruth Daniel À Babylone On connait bien l'histoire Il a refusé de se souiller En mangeant les mets du roi Il a refusé Et l'ennu qui était à ses côtés Il a dit Écoute Daniel Moi Il a trouvé grâce aux yeux De ce monsieur Il lui a dit Daniel moi je veux bien Te donner que des légumes Tout ça Mais Eux ils vont bien manger Tu vois Ils auront un visage Ils seront en forme Mais toi Avec tes légumes là Tu seras faible Fatigué Moi j'aurai des problèmes Avec le roi Daniel a dit Non t'inquiète pas Il a donné à Daniel Que des légumes Pendant plusieurs jours Là où toi tu choisis D'obéir à Dieu Bien-aimé Dieu va pas te laisser Comme ça Alléluia Là où toi tu choisis La justice Que la compromission Dieu va pas te laisser Comme ça Et il se trouve Que Daniel Qui mangeait des légumes Avait meilleure mine Que eux Qui mangeaient De la viande Du poulet rôti Et tout ce que vous voulez Alléluia Daniel A refusé De se prosterner Devant Darius Parce qu'il a dit Impossible Que je me prosterne Devant un autre dieu Que le dieu d'Israël On l'a jeté Dans la fosse au lion Parce que les dites Écrites Et que c'était obligé De le faire On l'a jeté Et on connait l'histoire Daniel s'en est sorti Pardon Parce qu'une fois encore Il a refusé Il a refusé De se compromettre Il a refusé Il a pris la décision De continuer A obéir à son dieu Parce que lui Il savait en qui Il avait cru Alléluia Ruth Nous connaissons L'histoire de Ruth La belle Belle fille de Naomi Comment quand Son mari est mort Son beau-père est mort Son beau-frère est mort Naomi l'a conseillé De retourner vers les siens Elle a dit non Non Naomi Je ne peux pas te quitter Je ne peux pas te laisser Où tu iras J'irai Ton dieu sera mon dieu Parce qu'elle avait vu Le dieu d'Israël A l'oeuvre Et qu'elle s'est dit Non certainement Ce dieu là Est le vrai dieu Je veux aller dans un pays Que je ne connais pas Rencontrer des gens Que je ne connais pas Qui partent peut-être Dans un langage Que je ne comprendrai pas Mais je veux y aller Parce que j'ai compris Je connais le dieu Que cette femme sert Et je veux le voir Elle a pris la décision De laisser sa patrie De laisser son pays Et de suivre Sa belle-mère Alléluia Est-ce qu'on est là ? Est-ce qu'on peut donner Nos francs d'acclamation Au Seigneur ? Applaudissements Bien aimé En conclusion Je vais dire ceci Notre thème c'est Faire le bon choix N'est-ce pas ? Le premier choix Que nous devons faire Véritablement C'est d'accepter Jésus Comme Seigneur et Sauveur Alléluia La Bible dit Qu'il est le chemin Il n'est pas l'un des chemins Il est le chemin La vérité Et la vie Et que nul ne vient au Père Que par lui Il est la vie éternelle Toi qui es là Qui est peut-être Tous les dimanches Juste parce que tu sais Que le dimanche D'après La société Dans laquelle nous vivons C'est le jour du Seigneur Je t'invite véritablement A chercher A accepter Jésus A faire cette rencontre Personnelle avec lui Je nous encourage A craindre Dieu La Bible dit Que l'amitié de Dieu Est pour ceux Qui le craignent Alléluia Alléluia Mais est-ce que vous connaissez Un plus bel ami Que le Seigneur Celui à qui vous allez Vous confier Et qui va garder Vos secrets Celui à qui vous allez Vous allez pouvoir Tout confier Vous mettre à nu Sans avoir honte Sans rien garder Alléluia Alléluia Un ami Qui va vous donner De bons conseils Alléluia Il faut craindre Dieu Bien-aimé Rechercher la paix Avec tous Et la sanctification Sans laquelle Personne ne verra Le Seigneur Je nous encourage A ne pas vivre Une vie de péché Parce que le péché Nous sépare de Dieu Le péché Nous empêche De voir Sa main De voir Sa face Il vaut mieux Être froid Que tiède Dit la Bible Ou chaud Ne soyez pas tiède Parce que vous passez Le temps pour rien Si on est tiède Bien-aimé On passe le temps Pour rien Parce que celui Qui est tiède Dieu va le vomir Il a dit Donc vomis pour toi Être carrément chaud Je suis avec le Seigneur A 100% Jésus est vraiment Mon sauveur Et mon Seigneur J'appartiens véritablement Au Seigneur Ce que le Seigneur Veut que je fasse C'est ce que je vais faire Que d'être tiède Un pied dedans Un pied dehors Tantôt oui Tantôt non Dieu va te vomir Alléluia Il faut se repentir En cas de mauvais choix Bien-aimé Alléluia Il se peut Qu'on n'a pas été Vigilents Qu'on n'a pas été Sensibles Et qu'on a fait Des choix Qu'il ne fallait pas Il faut tout simplement Demander pardon Quand on regarde L'histoire d'Adam et Ève Quand ils ont péché Ce qui m'a choqué C'est qu'ils n'ont pas Demandé pardon A moins que j'ai mal lu Ma Bible Ils n'ont pas demandé pardon Ils ont cherché A se pointer du doigt Qui sait S'ils allaient demander pardon Si l'histoire N'allait pas changer Point d'interrogation Il faut Apprendre de ses erreurs Alléluia Et les corriger Dans la mesure du possible Il faut apprendre De ses erreurs Et les corriger Dans la mesure du possible Il est vrai qu'il y a des fautes Des choses qu'on a Des actes qu'on a posées Qu'on ne pourra jamais effacer Mais d'autres choses Qu'on a faites On peut les corriger Là où on a calomnié Qu'on a détruit les vies Par notre langue On peut réparer Écoute J'avais dit ça À cause de ce que j'avais dit Les gens ont pensé ça de toi Les gens disent ça de toi À cause de ce que j'ai dit Pardonne-moi Et toutes les personnes À qui j'ai dit ça J'irai les voir Pour leur dire que En fait c'est moi Il y a des choses Qu'on peut corriger Bien aimé Il faut qu'on le fasse Il faut aussi apprendre À accepter les conséquences De ces actes Et non chercher À se victimiser Alléluia On a vu tout à l'heure Que le choix La décision C'est un pouvoir En fait Que nous avons Nous sommes libres C'est une liberté Donc quand nous posons Certains actes Nous les faisons En notre âme et conscience Donc maintenant Quand on a les revers De la médaille Pourquoi est-ce qu'on veut Se victimiser Alléluia Il faut assumer On peut faire des erreurs Je ne suis pas en train De dire qu'on doit être parfait Mais lorsqu'on fait une erreur On la corrige Et on reconnait déjà Qu'on a mal agi C'est le début De la repentance N'est-ce pas On reconnait Qu'on a mal agi On reconnait Qu'on a mal fait On ne se victimise pas Oui mais moi j'ai dit Parce que tu vois aussi Les gens Moi j'ai fait Parce que non Bien amis Il faut apprendre A se remettre en question C'est très important C'est très 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 important J'ai déjà donné Ce témoignage ici De là où je viens Tout ce qu'on a vécu Vous connaissez Notre histoire Et je vous assure Que dans cette situation Il y a eu beaucoup De mensonges Et beaucoup Une intention De nous nuire A mon mari et à moi Et ce qui est étonnant C'est que Dieu va me dire Lydie Considère le chemin Par lequel tu passes Afin que tes voies Toi Toi Sois bien réglée Tu dis Seigneur C'est quand même Nous les victimes Papa Même toi même C'est nous les victimes C'est nous qui souffrons Dans l'histoire Et je veux que moi Je considère mes voies Mais quelle voie Dieu ne veut pas Que même lorsque Nous sommes victimes D'injustice On puisse s'apitoyer Sur notre sort Alléluia Il veut qu'on puisse Se remettre aussi En question Dans cette histoire Qu'est-ce que moi J'ai à voir Ok Ah j'ai peut-être Manqué de vigilance Je priais moi Et je n'ai pas vu venir Il faut que je corrige ça Ah j'ai peut-être Fait ceci Il faut que je corrige Même si j'ai que 1% de tort C'est 1% Que je ne dois pas négliger Alléluia Parce que les manquements Que j'ai aujourd'hui Que je ne corrige pas Aujourd'hui Demain vont me rattraper Alléluia Il faut véritablement Réfléchir Avant d'agir Parfois on pose Des actes comme ça Sans même avoir réfléchi Et après on regrette Après les avoir posés Il faut avoir l'humilité Pour demander conseil Aux sages Aux aînés Aux personnes Qui ont plus d'expérience Que nous Il y a des personnes Qui ont plus d'expérience Que moi Dans certains domaines Et dans mon jeune âge J'ai plus d'expérience Même peut-être Que des aînés Parce que moi Je suis passée par là Alléluia Il y a des personnes Qui ont moins d'expérience Que moi Enfin peu importe Ce que je veux dire C'est que nous avons Toujours un aîné A qui on peut demander conseil Quand on ne sait pas une chose Quand on a besoin d'un conseil Par rapport à Je ne sais quel domaine Mais il faut bien choisir Les personnes A qui nous demandons conseil Alléluia Alléluia Une personne qui est voleuse Tu ne vas pas lui demander En fait j'ai voulu voler L'autre jour Je n'ai pas d'argent J'ai voulu voler Tu vois Mais c'est pas grave Mais ça arrive de voler Quand on n'a pas On fait comment ? C'est pas un bon conseiller On est d'accord Il faut bien choisir Les personnes A qui on se confie Alléluia Il faut s'entourer Donc de ce fait Des bonnes personnes La Bible dit Que les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes mœurs Alléluia Les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes mœurs Il faut bien choisir De qui on est entouré On ne s'entoure pas Des gens par sentiments Parce qu'elle est mon frère Parce qu'il est mon frère Parce qu'elle est ma sœur Parce qu'on est de la même famille Parce qu'on a les mêmes cheveux Parce que je ne sais pas Quelle raison Mais on doit s'entourer De bonnes personnes Alléluia Que le Seigneur nous bénisse Je veux nous demander De nous mettre debout Et je vais demander A toutes les personnes Qui ont des décisions A prendre Qui ont des choix A faire Qui ne savent pas Comment faire Qu'elles puissent Levez la main Là où elles sont Et on va prier Et je vais demander Aux personnes Qui veulent recevoir Le Seigneur Jésus Christ Comme Seigneur et Sauveur Par contre à elles S'il y en a De s'avancer Tu vas élever ta voix Et tu vas prier Par rapport à cette parole Que tu as reçue Même si tu ne te sens pas Concerné par tout Ce qui a été dit Il y a au moins un mot Quelque chose Qui t'a concerné Et qui te touche Et tu vas élever Ta voix et prier Par rapport à ça N'oublie pas Que les choix Que tu fais Pourront engendrer Des conséquences Pour toute ta vie Et lève ta voix Alléluia Seigneur Tu aides quelqu'un Il y a de la vie Il y a de la parole Il y a de l'espoir Mon Dieu mon roi Même s'il y a de la vie On me rappelle On fait des choix On fait des choix mauvais Hier Seigneur Il n'est pas trop tard Seigneur Parce qu'il y a de l'espoir Pour tous ceux qui vivent Il y a de l'espoir Pour tous ceux qui vivent Et sa parole déclare Qu'un chien vivant Vaut mieux qu'un lion mort Seigneur Merci pour l'espoir Merci parce que Tu es notre espérance Alléluia Que la gloire te soit rendue Seigneur Merci mon Dieu mon roi De toucher le coeur De quelqu'un Qui ne te connait pas encore Qui ne t'a pas encore reçu Comme Seigneur et Sauveur Puisse-tu te révéler A cette personne Afin qu'elle expérimente Mon Dieu mon roi La joie Et le privilège De te servir Au nom de Jésus Alléluia